bonsoir 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 Eric bonsoir tout le monde alors je coupe le son comme d'hab salut tout le monde ça y est le moment est arrivé tout pète est là il est là pour nous accompagner bonsoir Thierry Hervé salut quel honneur on va attendre un petit peu que ça se connecte normalement vu le nombre d'adhérents nouveaux que j'ai eu aujourd'hui sur le groupe autour de 200 on doit minimum avoir 200 spectateurs parce que j'imagine que les gens sont venus pour voir Tanguy ils sont venus pour découvrir ton bon groupe il est 29h59 donc on est un petit peu d'avance donc on va attendre un petit peu que les gens se connectent toute façon la vidéo sera visible évidemment sur la chaîne youtube du récit bonsoir bonsoir salut Yannick salut tout le monde salut Hervé salut Hervé salut Romain salut Max Rander Medjian Medjian Pitou bonsoir 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 Eric merci merci de me recevoir bonsoir Tanguy allez Tanguy on t'appelle Toupette ou Tanguy ouais tu peux m'appeler Tanguy comme tu veux t'es en mode Tanguy ce soir ou en mode Toupette non je suis en mode Tanguy Toupette tu vois je suis en mode non prénom je suis en mode non prénom salut à tous salut bonsoir bonsoir à tous mais que va devenir la merveilleuse fosse ça ça commence déjà avec des questions on va on va vous on va pas vous spoiler tout de suite on racontera ça ce que ça va devenir franchement donc il est là je suis trop content je suis trop content Eric d'être là ce soir ça fait des petits jours que je prépare mon truc j'ai préparé mon petit décor j'ai chargé mes airpods j'ai vérifié que ma petite installe fonctionnait bien tu vois on est sur un groupe où les choses sont carrées j'avais trop peur que je ne le sois pas moi même donc tout je suis trop content d'être avec vous ce soir c'est très gentil déjà de commencer ta tournée médiatique par le récit j'enchaîne avec Anouna demain voilà vous pourrez le voir sur TF1 demain sur TPMP sur TPMP je ne sais pas quoi enfin voilà salut Marc bonsoir bonsoir alors sujet du soir est-ce que vous savez de quoi on va parler les gars voilà donc on a convié bon ça fait longtemps qu'on en a parlé avec Tanguy depuis cet été il m'avait parlé de son projet de Riff School d'école du Riff d'école récifale pour parler français et on s'était promis de la présenter sur le groupe voilà qui va être fait ce soir donc Tanguy 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 dis-moi quelle est ta motivation de faire chier à faire 10 épisodes qui explique comment monter un aquarium écoute la thune la thune la thune je veux dire voilà une maison à Dubaï une amie à lui voilà alors en fait on est parti du postulat que moi j'ai grandi dans un dans un monde où l'info récifale était très rare il y avait quelques magazines qui donnaient de l'info récifale tous les mois Aquarium Magazine puis Aqua Plaisir pour ceux qui s'en souviennent Aquamag aussi et puis après est arrivé Zebrasomag bien longtemps après enfin moi j'ai commencé à consommer du magazine depuis que j'ai l'âge de 8 9 ans ma mère elle allait à SCC Club il y avait un rayon journaux il y avait des magazines sur les aquariums genre j'insiste pas pour qu'elle m'achète des magazines sur l'aquarium même depuis que je suis tout petit donc j'ai toujours beaucoup lu et je me suis toujours beaucoup documenté sur l'aquarium marine en particulier et j'ai eu mon premier bac à 18 ans donc en fait pendant dix ans j'ai fait que accumuler de l'info par le bien de magazines internet est arrivé entre temps internet a été vraiment une source d'infos je pense incroyable et qui a permis de mettre en contact des récifalistes de toute la planète donc je pense par exemple à des énormes forums américains qui à l'époque étaient vraiment des endroits incroyables genre le rift au rift etc exactement genre j'ai un trou sur l'énorme forum américain que j'ai consulté pendant des années et des années sur lesquels j'ai suivi des bacs mais incroyable en comment dirais-je en journaux où les mecs vraiment partageaient leur bac pour jour le jour la confliction et tout donc c'était vraiment incroyable et en fait avec le temps on s'est rendu compte qu'il y avait une telle masse d'informations qui arrivaient de partout c'est à dire de chaînes youtube de forums de groupes facebook de qu'en fait les gens aujourd'hui ils étaient perdus c'est à dire qu'un débutant qui veut démarrer dans le rift et qui se dit voilà moi j'ai vu chez mon dentiste un aquarium éclairé en bleu il y avait des coros de ouf c'était ouf je veux la même chose à la maison le gars quand il va taper aquarium récifal ou aquarium haut de mer sur google bon bah là c'est le far west c'est à dire qu'il peut très bien tomber sur des groupes comme toi au top tu vois où il va être pris par la main mais il va aussi tomber sur des endroits où on va lui donner des conseils et puis des conseils des contre conseils et on va lui raconter vraiment toute l'info et son contraire et le mec peut être totalement perdu et éventuellement dans le pire des cas faire n'importe quoi avec parfois un mauvais conseil dans une animalerie puis quelques mauvais conseils pas de lecture c'est simple donc du coup nous les livres ça existe encore ouais alors les livres ça existe mais très honnêtement est ce que tu consommes plus de vidéos aujourd'hui sur ton smartphone ou est ce que tu lis de bouquins moi perso je consomme bien plus de contenu vidéo que je ne lis de bouquins avant je lisais un peu pendant les vacances tu vois quand j'étais sur la plage avec ma meuf tranquille je lisais un peu des bouquins mais depuis les smartphones et la 4g même quand tu es sur une plage n'importe où dans le monde à ta 4g bah je regarde tout sur mon téléphone donc c'est vrai que je trouvais qu'il me manquait il y avait un manque tu vois il y avait un manque de se dire voilà moi quand je fais des tutos tous les dimanches à 14h sur coupette je peux pas passer plus de 20 minutes 25 minutes à expliquer les choses parce que c'est pas adapté à youtube tu vois mais j'aimerais leur développer tout ce que je sais tout ce que j'ai à mec tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissance et tout j'adorerais pouvoir le partager donc il faut trouver un format et depuis quelques années les formations en ligne cartonne que ce soit au niveau de la photo de n'importe quoi du montage du jardinage de ce que tu veux tu peux acheter des programmes vidéo parfois des fortunes des formations en crypto monnaie en truc comme ça où tu vas payer plusieurs centaines d'euros des formations nous on s'est dit mais attends il faut qu'on mette tout ce qu'on sait dans un dans une rive school qu'on la vende accessible à tout le monde pour la mettre pas un prix de malade mais qu'on la met accessible à la plupart des gens qui veulent se lancer dans le marin parce que de toute façon quand tu te l'entends le marin ton billet de 1000 euros il va sauter sauf si tu fais un anneau de 15 litres même si tu pars dans un 60 80 100 litres quoi qu'il se passe tu vas claquer un billet de mille balles au bout de trois mois avec mon anneau de 30 litres je suis au dessus bah voilà tu vois voilà bon après t'es parti sur le top tu vois ton bac est incroyable et puis déjà ton petit short de filia il doit coûter la moitié du budget que j'ai viens de dire tu vois donc donc du coup on est parti de ce postulat là et on a créé la tout fait risk cool qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu la mettre en place l'écrire la tournée en temps réel on a mis quatre mois pour cycler le bac de façon à faire les choses bien et pas ce qu'on fasse un cyclage accéléré juste pour avoir des images on a vraiment laissé le temps à la nature de faire son cycle ensuite il a fallu la monter elle est passée entre les mains de deux monteurs de graphistes puis elle a été corrigée et on a un correcteur ici officiel qui est avec nous ce soir quel honneur taille taille c'est il l'a matin en entier il l'a décortiqué il nous l'a aussi corrigé avec manu il a oublié des trucs le correcteur et ben il a il en a il laissé alors là il ya une autre version qui va t'offrir cette nuit parce qu'il y avait des petites fautes d'orthographe et des petits trucs qui étaient passés mais taille il m'a créé il m'a corrigé la technique pure dur tu vois et manu pareil et les deux ils m'ont donné une page chacun de modif qu'on a intégré et tout puis après elle a été uploadée et elle est dispo depuis maintenant huit à neuf jours et je vous avoue et on est déjà trop content genre on est super content des retours on est super content des ventes on pensait qu'on devrait pas mal bastonner entre guillemets médiatiquement pour que les gens comprennent ce que c'était et tout pas besoin on en rend plein on est super content bon ben merci tangy voilà pourquoi maintenant je fais des petites phrases pour te répondre mais pourquoi on a fait la race cool au moins tu sais voilà ouais non mais c'est bon je m'en douter un petit peu dis moi ton bac le bac de la race cool il fait 150 litres ou 200 litres ou 250 il fait 165 litres je crois parce qu'il me semble que dans l'épisode le matériel tu dis 150 litres et ensuite dans l'épisode je remplis mon bac il fait 250 litres parce que je dois prendre la décante en je dois instinctivement je dois prendre le volume de flotte avec la décante tu vois comme l'est aujourd'hui quand tu achètes un aqua forest tu vas acheter l'aqua forest 430 tu vas te rendre compte que ta cuve fait 380 et que le reste fait 50 litres d'où le 430 tu vois je pense avoir omis ça mais en tout cas on va dire que c'est un volume entre 150 et 200 litres qui va mettre tout le monde tout le monde d'accord d'accord là moi je vais te donner ma première impression si je peux vas-y tu l'as regardé en entier ouais 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 j'ai je me suis même revenu sur certains épisodes pour voir si tu avais dit certains trucs et parfois je me dis tiens il l'a pas dit d'autres fois je me dis ah ouais il l'a dit ça va on reconnaît les on reconnaît les cernes de ceux qui ont regardé les vidéos en entier c'est clair ouais 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 donc en fait tu fais tu présentes sur un support moderne qui sont que sont les vidéos en ligne etc tu présentes une méthode old school sur un support moderne et c'est à dire c'est à dire une méthode old school c'est à dire que tu fais ton eau après tu tu l'abrasses bien machin tu vas en route le matériel ensuite tu vas mettre les pierres vivantes alors que maintenant on peut très bien démarrer en pierres mortes mais c'est un choix de ta part d'avoir sur un empire vivante 1 et puis tu attends deux mois trois mois quatre mois et tu dis quand pierre mort faudra attendre huit mois voire un an maintenant on peut démarrer des bacs mais s'il faut beaucoup plus vite ouais et c'est sur ce point là tu t'en fais pas état parce que je j'aime ça peut éventuellement de les gens maintenant sont impatients tu sais que tout le monde veut bien sûr et il faut avec la méthode que tu présentes qui est une bonne méthode il n'y a pas tortillé c'est le béabar il ya peu de risques de se planter il faut que les gens soient conscients qu'il faut énormément de patience dans le récifal et je sais que j'ai entendu le mot patience dans tes vidéos tu viens de le dire en fait il ya peu de risques de se planter moi en fait je préfère vendre une méthode qui va prendre un ou deux mois de plus mais où je pense que le succès est beaucoup plus simple qu'avec un débarrage accéléré ou toi tu as un oeil de récifaliste toi tu vas pas voir tout de suite qu'il ya un truc qui va pas tiens il ya un film gracieux pas la surface tiens l'eau est un peu trop je dois être en point pic de nitrite tiens ce corail il est un peu rétracté alors que les polypes il devrait être sorti donc toi avec ton oeil de récifaliste tu vas pouvoir corriger un problème rapidement qui fait que tu vas réorienter ton cycle vers la bonne direction un débutant total je te parle d'un mec qui est nous complet qui n'a jamais eu d'accord même chez lui et qui veut vraiment démarrer une méthode de démarrage accéléré c'est risqué pour le vivant c'est à dire qu'il va pas forcément détecter les signes avant coureur de la cata et il peut aller dans la catastrophe sans s'en rendre compte quoi en commençant en peupler commençant à se faire plaisir sur des sites à acheter des coureurs de prix des boutures comme ça mettre un peu trop de poissons un peu trop de trucs et la catastrophe arrive et il va venir sur un groupe il va se faire dézinguer parce qu'on va lui dire mais attends ça fait un mois que tu as lancé ton bac et tu as déjà trois poissons et cinq coraux tu as fait n'importe quoi blablabla il va rester dans son coin et finalement le récifal va être une source d'anxiété de de d'un truc nul quoi tu vois alors que là je voulais mettre une méthode où en gros les gens se disent voilà si on fait ça qu'on est patient qu'on peut doucement et vraiment de manière ordonnée j'ai envie de dire il y a peu de chances qu'il y ait l'échec et il y a peu de chances que derrière ça se transforme en frustration maintenant on est nous récifalistes de longue date oui bah oui regarde ce bac on l'a monté ce week-end avec manu on l'a transféré de ma fosse il tourne aujourd'hui tu le regardes tu as l'impression qu'il a été monté depuis x mois tu vois et pourtant on a tout fait en 24 heures dans un transfert et tout mais on a de l'expérience et en vrai si tu as de l'expérience il y a peu de chances que tu achètes l'arrive school tu achètes l'arrive school parce que tu as envie de te lancer là dedans et que tu pars de zéro ou deux quoi tu vois tu pars pas avec un bagage récifal et un oeil récifal où je pense qu'il faut quand même des mois voire des années pour l'acquérir et encore et encore tu as encore des gens ils t'arrivent chez eux ils se disent il y a un problème toi tu vois tout de suite qui va pas eux ils ont beau voilà ils passent par par un milliard comme la méthode comme la méthode américaine c'est enfin tu vois nous demain si on fait une vidéo démarrage de bac je parlerais pas forcément pour un débutant je ne ferais pas de démarrage à l'américaine parce que le démarrage américain tu peux être confronté à par exemple un pic de phosphate d'un coup tu vois et autant les nitrites ça passe pour pour les coraux autant les po4 c'est chaud et bien sûr et si tu es un novice et que tu as déjà tu n'as pas de résine antiphosphate sous la main pour réagir et c'est trop de risques alors que pour quelqu'un d'expérimenté c'est plus simple tu as l'oeil comme dit Tanguy et en plus de ça tu as le matos sous le coude parce que tu as déjà eu des bacs etc et tu as forcément un fond de résine ou un filtre filisé qui traîne ou un truc comme ça une paille de fer la paille de fer exactement tu vois et pour pouvoir reprendre un cycle normal on va dire mais ouais il y a des trucs où je pense qu'il a raison d'avoir fait le béabal l'alphabet tu vois avant d'apprendre à écrire et à lire tu apprends l'alphabet d'abord en fait c'est ça tu vois et puis je pense que la patience c'est quand même quelque chose de très important en aquariophilie et que nous récipalistes on ouais on est un patient de tout on est un patient que les coraux poussent vite on est un patient que de faire son cycle et tout mais c'est pas bien en fait c'est à dire que quand tu es débutant il faut vraiment te dire ok si je suis pas patient cette passion elle va me frustrer parce que c'est clair et même quand tu es patient même quand tu es patient tu deviens exigeant parce que tu cherches après une pousse tu cherches une coloration etc on est toujours en quête de quelque chose en fait d'accord alors est-ce qu'on peut réexpliquer parce que là je pense qu'il y a pas mal de gens qui débutent qui regardent aussi pourquoi on attend deux mois bah en fait on attend deux mois en fait tout simplement pour que le cycle de l'azote se fasse donc en fait c'est à dire qu'en fait des bactéries viennent coloniser les pierres que tu as mis là dedans donc soit des pierres vivantes où il y avait déjà de la faune bactérienne j'ai envie de dire mais elle a pris un choc avec le transport donc il va falloir qu'elle se reconstitue ou alors que tes pierres mortes soient colonisées par des bactéries de façon à ce que les bactéries deviennent la réelle centrale d'épuration de ton aquarium et que quand tu injectes de la nourriture au quotidien pour tes poissons qui se transforment en excréments ces excréments soient purifiés en fait par une filtration sinon je prends toujours le même exemple tu prends un verre d'eau tu rajoutes une crotte de poisson tous les jours dans ton verre d'eau au bout de trois quatre jours j'ose même pas imaginer l'odeur du verre tu vois alors que dans un aquarium tous les excréments toute la charge organique qui va être injectée par la bouffe il faut bien qu'elle soit purifiée et ça c'est via les pierres via la filtration donc du coup deux mois c'est le temps qu'on estime à peu près que les bactéries se développent correctement et puissent encaisser correctement les apports en bouffe que tu vas mettre une fois que tu vas peupler et est-ce que pendant ces deux mois tu fais des ajouts de bactéries non mais je fais des ajouts de bouffe c'est à dire que je stimule mes bactéries alors au début ça dépend si je pars avec de la pierre morte à 100% oui je vais devoir mettre des bactéries parce qu'il faut bien qu'elles viennent est-ce qu'il faut mettre 15 marques de bactéries différentes j'en sais rien je suis pas microbiologiste je sais juste que si on ajoute on va dire deux sources de bactéries complémentaires de deux marques et que tu aides un peu avec de la nature genre une moule fraîche par exemple tu vois ou un truc un peu qui a quand même une charge bactérienne énorme un crustacé un truc comme ça bon ben là c'est sûr que t'as un panel de bactéries monstrueux maintenant mettre une moule fraîche dans son aquarium ça peut être un peu dangereux le mieux est de récupérer une poignée de sable d'un récifaliste qui est un aquarium qui tourne bien une poignée de kaitomorpha qui est une algue qu'on utilise pour réduire les nitrates d'un autre bac qui tourne bien ça je pense que la charge bactérienne là dessus elle est monstrueuse tu vois elle est monstrueuse donc ajouter une petite fiole de bactéries du commerce pour se rassurer et faire tourner l'industrie c'est important c'est bien rajouter une comment dirais-je une pièce d'un autre aquarium qui est sain c'est super bien aussi si t'as aucun pote et que tu vis dans un désert récifal en plein milieu du jura va dans un botanique n'importe quelle animalerie si t'es sympa avec le gars et que tu lui dis écoutez je peux récupérer une demi poignée de sable de votre batterie là ce sera déjà aussi un apport bactérien qui sera profitable pour ton aquarium tu vois je suis pas sûr de demander je voulais pas le dire je suis pas sûr que ce soit l'aval mieux pour le demander mais c'est mieux que rien tu vois s'il faut de la bactérie au début là il y a quelqu'un qui demande ça fait deux fois qu'il pose la question je sais même pas de quoi il parle quelqu'un pourrait me dire comment s'appelle les fioles qui se trouvent au frais pour l'eau c'est quoi ouais je sais pas les fioles qui se trouvent au frais alors une question qui a été posée est ce que la méthode comprend le sable et oui il introduit du sable j'introduis du sable au bon moment au moment j'estime là dessus j'ai un petit bémol si tu me permettes moi le sable je l'aurais mis avant les coraux alors oui pour ne pas projeter du sable sur les coraux c'est plus parce que parce que les lps que tu mets dans l'épisode avant le sable bah il va bien sûr le sable quoi les bien sûr après bien sûr tu as raison tu as raison dans la logique des choses on met le sable à la logique j'aurais mis le sable avant tu aurais une autre bémol mais là je tant qu'à faire une école du rift autant que être un peu pointu le sable je ne le reste pas à l'eau du robinet de la rince à l'osmoset je le reste très vite fait à l'osmoset ouais parce que l'eau du robinet tu peux amener des polluants dans ton sable et après pour t'en débarrasser c'est compliqué c'est pas faux c'est pas faux franchement c'est pas faux et j'avoue ton conseil est judicieux c'est vrai que c'est mieux de le rincer à l'osmoset quoi c'est vrai moi perso par contre est ce que je disais à eric c'est que moi je le fais à l'eau du robinet et s'il fallait faire l'osmoset je me ferais pas chier je mettrais pas de sable non mais le sable le sable maintenant tu achètes du sable il est pratiquement prêt à l'usage tu le rinces uniquement pour enlever les poussières c'est tout ouais bien sûr mais parfois il y en a c'est l'enfer quand même tu vois tu es obligé de le rincer surtout les sains marins je vois le pire je m'en fous on va le dire le aquamédic le balisend mais tu deviens hystérique tu fais 20 lavages il est encore là il y a Yannick de Ville maître récif à l'is qui rince à l'eau du robinet donc bon et bien rince à l'eau du robinet Yannick c'est le water master alors eric je te laisse retirer ton bémol je te laisse retirer ton deuxième je retire le bémol si Yannick dit qu'il reste à l'eau du robinet je dis amène j'avoue qu'Yannick c'est un peu notre pape aujourd'hui dans la religion récipaliste c'est un peu le pape du moment j'ai envie de dire franchement il a un bac ah le bac est incroyable le bac est incroyable et j'avoue que la technique est incroyable l'autre jour quand j'ai vu ta petite vidéo Eric et qu'il raconte que tu racontes que chaque cube est équipée d'un trop-plein pour en cas de débordement de quoi que ce soit se soit évacué au tout à l'égout tu sens le level d'expérience et le mec a tellement pensé à tout c'est une face son bac est ouf quoi son bac yannick c'est un mec super gentil il est adorable passionné de ses passionnés tu m'as coupé ma vanne je voulais dire dommage que ce soit un enfoiré tu vois et là et là il a fait une installation de cinglée quoi il a fait ça aller dans l'air et l'installation extraordinaire pas du tonnerre en fait moi ah ouais et je pense que n'importe quelle récipaliste rêverait tu vois d'abord un jour un bac pareil chez lui même la population de boissons c'est manu on va retourner faire faire un épisode 2 de son bac là il ya manu qui va chez le psy souvent yannick comme tous les les débutants qui regardez les gens qui ont jamais eu une bac sachez que si vous lancez dans le riff vous allez passer par des moments d'enthousiasme et des moments de déprime confondre parce que même si vous lisez vous regardez tout pète 25 fois vous aurez des emmerdes c'est obligé il n'y a pas un récipaliste qui n'a pas d'emmerdes et donc quand vous avez des emmerdes là vous déprimez et je vous jure que de voir des coraux malades je pense que ça fait déprimer tous les récipalistes en fait c'est le même concept que l'amour c'est pareil ouais c'est vrai c'est vrai quand ça se passe bien quand on coupe va bien et sur un nuage et là maintenant et après tu as les déceptions tu sais pas pourquoi c'est sûr exactement et tu chiales pareil et que ton petit golden torch que tu avais reçu deux semaines avant qui allait super bien et là il ya un bout de tissu qui s'est barré ce matin t'es pas content ouais là il ya une question de théo il demande il trouve que dans la formation il manque des presses donc c'est quelqu'un qui a regardé ta formation donc il l'a acheté merci il a regardé merci théo il manque des précisions sur la dimension de la décante puis-je avoir des précisions il faut que je les remesure je vais pas te le dire comme ça en l'air mais la décante mais le principe de base c'est de ne pas faire déborder le bac donc non ouais il faut que si vous avez une coupure des électriques le trop plein de flotte qui va couler en bas ne fasse pas déborder la décante exactement que la décante puisse encaisser le trop plein qui va être généré par l'arrêt de la pompe de remontée forcément vous allez avoir un petit retour de flotte par le refoulement et là il faut que ça puisse encaisser mais ça soit tu joues avec le volume de la décante soit tu joues avec les hauteurs de cannes d'aspiration et de refoulement exactement et surtout tu fais confiance aux professionnels à qui tu as commandé ton bac parce que si tu es débutant et que tu as fait un bac sur mesure si tu es chez un pro carré le mec va totalement anticiper ça et te faire une décantation qui pourra anticiper le truc tu vois c'est à dire que tu étais pas dans un niveau enfin quand on est débutant je pense qu'on part avec des bacs qui sont soit des bacs plug and play soit des bacs qui sont faits par des pros ou qui vendent des kits quoi mais mais c'est vrai que c'est le genre de truc c'est le genre de truc ou alors si tu décides de fabriquer ton bac oui bah clairement il faut prendre ça en compte c'est sûr ouais pourquoi tu veux mettre rapidement des poissons dit demande franque fenol alors tout simplement parce que je pense que je me mets dans la peau d'un récifaliste débutant on lui demande d'être patient mais à un moment c'est bon ça suffit il veut voir des poissons et des coraux dans son bac en fait c'est à dire que le but de cet aquarium c'est de foutre des poissons déjà va tenir tes gosses si tes gosses ils ont entre quatre et huit ans ou neuf ans va leur expliquer pendant deux mois qu'il va rien se passer dans l'aquarium tu vois tu vas déjà les enchanter car bernard l'hermite à un verre de feu mais à un moment les gamins la pression familiale autour te dit bon c'est bon on va chercher les némo là ce week-end tu vois donc donc je pense qu'il faut quand même un moment pouvoir mettre du poisson relativement rapidement c'est à dire au bout d'un mois et demi et d'y aller tout doux dans le peuplement mais en tout cas de pouvoir pouvoir commencer quoi et en plus parce que ça va booster l'aquarium et le cycle biologique qui se met en place et forcément les excréments de poissons au quotidien vont tout de suite créer une espèce de routine et de routine comment dirais-je de routine biologique dans l'aquarium au quotidien à faire exactement pourquoi parce qu'il faut savoir que les la seule source de pollution d'un bac principal c'est les poissons de par la nourriture que vous allez donner à vos poissons et du par les excréments des poissons c'est donc et sachez aussi que plus le poisson est gros puis pollue donc tant qu'à mettre des poissons au départ je considérais de mettre des petits poissons qui seront compatibles avec des gros éventuellement par la suite mais comment c'est par des petits poissons clairement ou des bébés ou des bébés poissons maintenant avec l'élevage vous pouvez avoir plein d'espèces en toute petite taille un des secrets c'est qu'il faut augmenter la charge organique d'un bac très 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 progressivement exactement exactement d'où l'intérêt de partir avec des petites espèces comme tu le dis ou des bébés poissons ce qu'on a fait dans la rive school on part avec que des petits poissons d'élevage de peu de vraiment en taille bébé quoi des jeunes clowns un jeune pseudo-chromis aldabrensis on a deux ou trois crevettes donc c'est vraiment au début on peut vraiment nourrir peu tout le monde en a pour pour manger à sa faim avec peu de nourriture et au fur et à mesure de la croissance des poissons on va augmenter et ça l'aquarium a le temps de se faire à cette augmentation et on n'a pas des variations trop rapides ça c'est l'ennemi du récipal des variations rapides ça nous amène des algues de la cyano tout le bordel en fait qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas et sachez aussi que les poissons sont des animaux à sang froid ça veut dire que l'un animal à sang froid la bouffe que vous allez lui donner elle ne sert qu'à bouger parce que la température de son corps c'est la température de l'eau nous on bouffe beaucoup pour maintenir notre température à 37 un poisson il a pas besoin de beaucoup manger la seule énergie dont il a besoin c'est pour bouger ses nageoires donc un poisson quand il va vous voir approcher du bac il va toujours venir pour bouffer donc faut pas céder à la tentation de lui donner à bouffer tout le temps il faut vous tenir aux quelques granulés que vous allez donner tous les jours ça suffira largement ça c'est marrant parce qu'il y a plein d'écoles tu vois je pense que tu as plein de gens qui là dirait ah mais non mais dans la nature il va bouffer toute la journée et tout le tout en fait est de nourrir et d'adapter avec sa capacité de filtration si vous avez un bac qui par exemple est en minimal style vous avez très peu de pierre parce que vous avez voulu un décor très pépuré que vous n'avez pas vraiment une grosse capacité de filtration il faut clairement suivre le conseil d'Eric ça c'est sûr si vous mettez à nourrir comme un porc ça ne marchera pas le poisson va trop polluer l'aquarium ne va pas pouvoir épurer la bouffe et tout maintenant si vous avez un aquarium qui a une capacité d'épuration énorme vous pouvez vous faire plaisir et nourrir vos poissons six fois par jour mais il faut que ça puisse être épuré direct derrière donc ça c'est aussi avec l'expérience de pouvoir se rendre compte qu'est-ce qu'une bonne épuration la qualité de sa flotte est-ce que quand on fait nos tests au début est-ce qu'on voit qu'il y a les nitrates ils montrent régulièrement auquel cas c'est qu'on donne peut-être un peu trop ou qu'on n'épure pas assez ou est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il n'y a pas de nitrate du tout auquel cas ce n'est pas non plus une bonne solution et là il faudrait nourrir plus donc tout est en fonction de votre aquarium c'est-à-dire que malheureusement il n'y a pas deux aquariums pareils c'est-à-dire que ce qui va marcher chez Thaï peut ne pas marcher chez moi et peut fonctionner du tonnerre chez toi Eric ce qui marche chez Thaï ça marche nulle part ailleurs c'est vrai c'est pas faux en tout cas ce qui marche chez Thaï c'est le bac est stratosphérique Thaï il a un bac sublissime mais il va avoir sa propre capacité d'encaisser telle quantité de bouffe c'est pour ça que j'ai pas plus de poissons j'ai trouvé pile poil la population malgré l'hépatus tu vois mais je rajoute pas de poissons je rajoute pas de vivants parce que je pense que je suis à la limite tu vois et que t'es au bon t'as le bon rythme tu vois c'est ça là il y a Nicolas qui dit j'en ai quand même de 40 litres combien de poissons je peux mettre c'est pas en terme de nombre de poissons tu peux mettre des toutes petites espèces que tu trouveras dans la famille des gobis des petits yachas des petits gobiodons des petites choses comme ça je dirais que tu peux mettre 3-4 gobis quoi gentiment dans 40 litres tranquille ouais et encore tu vois à mon avis au bout d'un moment ça va se failliter tu peux partir avec un couple de gobis et leurs petites crevettes symbiotiques tu peux partir avec des toutes petites espèces avec des trimas ou alors tu te dis bon le 40 litres je vais le garder 3-4 mois et après je vais passer à 200 auquel cas tu peux t'acheter je sais pas un bébé gramaloreto par exemple tu vois qui a un lab qui adulte sera beaucoup trop gros pour 40 litres mais qui pourra grandir quelques mois dans 40 litres sans aucun problème tu vois tout dépend de ton projet en fait est-ce que ce 40 litres il est voué à rester dans 40 litres pendant X années auquel cas il faut trouver vraiment des toutes petites espèces ou est-ce que c'est juste pour te relancer dans le récipal mais tu sais déjà que dans 3 mois tu pourras augmenter la taille du bac ça dépend tu vois 25 de nitrate pour des coromous il n'y a pas de soucis ah ouais tu peux y aller il se régale il n'y a pas de problème là sur les coromous surveille peut-être les phosphates tu vois pour pas parce que ça encaisse mais arrivé à un certain seuil ça va commencer à faire la gueule donc plutôt surveiller les phosphates que les nitrates voilà moi il y a non les poissons cloutes dans 40 litres tu peux oublier il faut 100-150 litres minimum tout ça parce que ça mange beaucoup en fait et c'est pour ça qu'on dit ça bon et puis ça grossit ça grossit ben voilà et puis ça nage un peu quand même tu vois même si c'est un FOD souvent en courant du bac tu vois ça se balade quand même un petit peu je sais pas si tu peux les apercevoir là j'en ai un couple de Black Darwin ils se baladent quand même pas mal dans le bac il y a un truc sur ta formation là qui m'a énervé un peu c'est lié non non mais c'est lié à mon âge je pense tu me diras après ce qui t'a plu quand même à un moment ouais ben pour l'instant ça va je n'ai rien dit je rigole je n'ai pas encore fighté les vignettes qui apparaissent de temps en temps avec du texte on n'a pas le temps de les lire elles disparaissent aussitôt c'est un bouton pause ouais en fait il y a un petit bouton pause en fait ouais je suis d'accord on a pu faire ça sur Youtube et c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait rallonger les cartons et je pense que je vais refaire à une version où je rallonge un peu le temps des cartons parce que on t'écoute on t'écoute parler c'est vrai qu'il y a le bouton pause mais t'as pas enfin moi j'ai pas eu de réflexe à appuyer sur le bouton pause ouais mais je vais prendre cette modif en question parce que t'es pas le premier à me le dire donc je pense qu'on va rallonger la durée des cartons et au moins on vous laissera 2 à 3 minutes le carton pour être sûr que vous puissiez bien lire bien lire j'imagine qu'ils doivent être super intéressants mais j'en ai eu aucun moi de mon côté je l'ai fait mais instinctivement en fait tu vois j'ai vu le pavé arriver direct pause tu vois j'ai eu c'est ça j'aurais pas osé dire que c'était générationnel c'est générationnel j'aurais pas osé dire ça j'aurais pas osé dire ça ça doit être ça les VHS ouais 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 c'est Manu ça ouais tu vas me sortir en cassette VHS parce que non tout que tu peux rajouter tu rajoutes en animation seulement pour les vieux tu rajoutes une animation où c'est une page qui se tourne à chaque chapitre histoire de ne pas trop les les perturber je pense pas qu'il y ait beaucoup de vieux récipalistes qui vont se coquiner la truc ah j'espère j'espère qu'il y en a j'espère qu'il y en a attends ma grand-mère elle a 91 ans elle s'est acheté un smartphone cette semaine tu vois pour regarder pour te regarder non elle a un iPad elle le gère elle a ses applis ses trucs elle est connectée à sa banque elle a 91 valets quoi donc j'espère bien qu'il y a des récipalistes je veux dire même des pré-retraités des retraités qui vont pouvoir aller acheter ça la consommer tranquille dans leur canapes et ah j'espère j'espère c'est déjà super instinctif ma mère elle fait beaucoup de tu vois par exemple tiens t'as le fils c'est un gars de vachement soin qui te dit qui te fait coucou voilà qui ça attends Thaï je veux quand même l'anecdote sur la maman de Thaï après parce qu'on l'a coupé vas-y Thaï mais attends attends c'était le fils de qui de Stéphane ah le fils de Stéphane salut et bah écoute fils de Stéphane je te fais un grand coucou et je te dédicace cet instant voilà voilà Thaï hop là ouais donc je disais ma mère qui a qui a 63-64 ans tu vois elle utilise ça mais normal pour faire la cuisine tu vois et là au point où elle contrôle tellement le truc elle veut faire du Youtube tu vois de cuisine elle a raison ouais en fait c'est assez instinctif au final au final et elle a raison mais c'est pour ça que là on veut la on veut la distribuer en fait physiquement dans des magasins et que là on commence à discuter avec des magasins sur la suite en fait de la distribution de cette formation parce que nous aussi on est parti du principe qu'il y a plein de gens qui arrivent dans des magasins qui disent ah le poisson clown c'est génial je le veux je repars avec dans mon aquarium donc là le vendeur en PLS va expliquer que c'est pas possible que l'aquarium il va falloir le lancer tout ça sauf qu'un samedi 14h30 c'est pas chez Truffaut Botanique ou Maxiso qu'on apprend à faire tourner un bac récifal donc nous en fait on veut arriver entre le magasin et le client final pour que le magasin puisse dire hé regardez vous avez un kakemono là il y a un flash code vous pouvez flash coder directement et vous vous retrouvez sur une formation en ligne où vous allez pouvoir apprendre à monter un bac marin vous le regardez tranquille cette semaine et vous revenez me voir la semaine prochaine et je vous vends tout ce que vous voulez donc du coup je pense qu'on a on est réel plus-value à apporter aux boutiques et là on est en train de discuter avec pas mal de pros du secteur pour voir comment et quand leur placer cette formation cette formation chez eux et les premiers retours qu'on a c'est tout près ça une semaine la sortie les premiers retours qu'on a de la part des magasins sont très positifs donc je suis très content aussi j'ai demandé leur avis à quelques quelques pros que je connais et effectivement tous m'ont dit c'est bien c'est bien cool cool non mais ce qu'il faut espérer c'est que ça amène des gens dans notre passion mais c'est le but tu vois parce qu'il y a énormément de bacs qui s'arrêtent de par la conjoncture économique bien sûr bien sûr c'est bien si ça renouvelle le chef tel mais complètement et je veux dire nous avec tout le fait on a toujours essayé je veux dire avec cette chaîne YouTube de vulgariser au maximum pour aller chercher de nombreux amateurs et les transformer en passionnés et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir quand même réussi une partie du pari parce que quand on a lancé ça il y a 5 ans cette chaîne YouTube on n'aurait jamais cru en arriver là aujourd'hui aujourd'hui on a 640 000 abonnés on a fait 85 millions de vues sur la chaîne ça commence à faire beaucoup de clics et c'est vrai que là-dedans il y a plein de gens là j'étais à un salon de reptiles avant-hier au reptilia d'anime j'ai rencontré énormément d'abonnés c'était un bonheur et énormément de gens m'ont dit putain c'est avec tes vidéos ou avec les vidéos sur YouTube qu'on a commencé à se prendre au jeu et à démarrer cette passion donc nous notre but c'est vraiment de faire du prosélytisme entre guillemets sur cette passion qui moi m'enchante en fait et me rend vraiment heureux au quotidien en me disant si moi ça me rend heureux ça doit rendre d'autres gens heureux mais force est de constater aujourd'hui que la conjoncture économique et l'augmentation des coûts généraux de la vie c'est hallucinant Manu il était avec moi Manu qui est dans les commentaires Manu Riff mon frérot il était avec moi pendant une semaine à la maison on a regardé des factures de De Jong parce que je suis référencé chez De Jong depuis des années donc je commande mon matos des fois des poissons et tout là-bas on a regardé des factures de l'année dernière et les prix affichés cette année sur le site internet De Jong c'est un grossiste c'est accès coprofessionnel dites-vous que tout 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 a pris 30% les poissons le matériel les tests les fioles le PVC les hydras tout ce que vous voulez a pris 30% donc vos commerçants ils achètent déjà à 30% plus cher le matériel qu'ils l'achetaient il y a un an et demi et c'est hallucinant c'est-à-dire qu'ils sont obligés de la répercuter cette marche derrière il faut bien qu'ils vivent et qu'ils mangent en fait et c'est vrai qu'aujourd'hui monter un bac récifal ça coûte très cher ça coûte c'est pas ça coûte cher ça coûte très cher aujourd'hui vous voulez monter un bac comme ça de A à Z vous êtes nous vous n'avez rien vous devez tout acheter vous pouvez aligner les ronds alors il y a toujours des manières de faire moins cher de se débrouiller là on a une rampe chinoise de 165 watts qu'une tuerie qui ne vaut que 150 euros on n'est pas obligé d'acheter des hydras à 700 balles pour éclairer la potence elle est faite en tube à lue qu'on a peint à la bombe ça nous a coûté 10 balles la cuve vous pouvez la trouver d'occasion c'est monté sur des parpins en ciporex ça ne vaut pas très cher mais quand même à la fin tout a pris 30% donc si on coupe les prix on est quand même là-dedans donc c'est aussi pour ça que je pense que l'arrive school c'est bien parce que les gens 60 balles de plus ou de moins ça ne va pas changer les normes par rapport à leur budget qui va déjà être fat et ils prennent moins de risques que d'arriver dans un échec une frustration qui après on sait comment ça marche le bac est fini sur le bon coin le gars on ne le revoit jamais sur les forums ou sur les groupes et c'est dommage nous le but c'est qu'on soit le plus nombreux à avoir des bacs qui nous rendent heureux et qui nous fassent du bien est-ce que je reviens sur ta formation tu utilises un salle probiotique ouais est-ce que tu crois que c'est vraiment très très pertinent pour un débutant écoute toujours je ne suis pas microbiologiste donc je ne peux pas aller te dire exactement le pourquoi du comment ce serait une vraie erreur moi je sais que par exemple le probiotique sale de chez Aquaforêt je l'utilise depuis sa sortie et j'en suis hyper content donc dans cette formation j'ai mis aussi ce qui marchait bien chez moi et mes bons techniques et mes bons tuyaux entre guillemets et donc comme c'est un sel que perso j'apprécie beaucoup ça m'a paru évident de mettre des sels que j'aime beaucoup le tropique marin et l'aquaforêt probiotique maintenant si tu me dis oui il vaut mieux démarrer avec un sel un peu pauvre type rive salt je ne sais pas ce que tu en penses mais pour un débutant débutant moi le probiotique je trouve que c'est un peu c'est un peu se mettre une épine dans le clé moi j'en ai jamais pourquoi vas-y vas-y raconte Eric attends j'attrape juste un truc à voir parce que je commence à avoir la bouche sèche vas-y dis-moi pourquoi Eric tu penses que ça veut faire une trop grosse charge bactérienne direct tu rajoutes beaucoup de matière organique et moi je ne sais pas je me suis toujours méfié des trucs probiotiques maintenant c'est peut-être à tort mais perso j'utilise le tropique marin classique et il ne pose pas de problème je veux dire je l'ai eu pendant très longtemps ce sel et tu as plein de gens qui tournent avec l'instant l'Io l'instant océan le sel l'ancêtre des sels marins ils ne sont pas emmerdés donc moi je ne sais pas j'ai peut-être un a priori et c'est encore un truc des générations moi j'imagine moi c'est trop con t'es parti c'est très con mais avant j'étais sous le tropique marin et un jour ça a commencé à me brûler les mains alors qu'avant ils ne brûlaient pas du tout les mains on est revenu ? tu vois là il y a Hervé Hervé Vidmer récif captif qui dit que le probiotique vient booster un peu trop pour un démarrage il trouve aussi voilà maintenant bon ok mais franchement franchement là en tout cas sur ce bac on n'a eu aucun souci de le démarrer avec après prendre des sels pauvres ce sera j'allais dire moins cher mais en fait même pas vraiment entre le probiotique et le pauvre il y a quand même d'autres moyens moi c'est le probiotique qui me pose problème c'est pas un pauvre un sel pauvre on appelle un sel pauvre et balancer des ampoules des bactéries bah ouais bah c'est ça un peu tu vois ouais ça faudrait c'est une belle problématique ça faudrait approfondir le truc quoi sachant que on laisse Yannick crancher on laisse Yannick crancher ouais si Yannick t'es encore là ah d'accord il y a François-Xavier qui dit à quoi paraît ce probiotique il est enrichi en acides aminés et vitamines mais rien de ouf non plus donc voilà pourquoi mettre des acides aminés pourquoi mettre des acides aminés et des vitamines quand t'as pas de coraux pour un démarrage à la limite l'utiliser après quand t'as des animaux soit mais au démarrage qu'est-ce t'en a à foutre de mettre des acides aminés pour les pires vivantes et bien alors démarrer avec du tropique marin mais moi je pense enfin moi j'en sais rien je pense que tout ça peut aussi participer à un espèce de au cyclage de géologie bactérien et qui fait que ça peut ça peut amener un panel d'enrichissement sur certains j'en sais rien tu vois moi je sais que ce ciel je l'adore il se dissout en deux secondes ou une panédoise et que mais après je pense pas que ce soit une erreur je pense qu'on peut faire aussi non 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 j'ai pas dit que c'était une erreur je me posais juste ouais ouais je sais bien tu vois je sais bien mais je pense pas que ça puisse faire du mal vraiment quoi tu vois je ne pense pas après j'espère pas je n'espère pas que j'ai une énorme connerie avec ça mais je ne pense pas je vais fouiller je vais fouiller le sujet un peu si jamais si jamais moi je vais faire une vidéo je vais lancer un bac je vais faire une vidéo je vais lancer un bac et je vais suivre à la lettre la formation la rip school ouais avec l'aqua forest truc et tout et on verra ce que ça donne avec Stéphane je te sponso sur le sel c'est moi qui sponso le sel qui sponso le sel il y a Hervé qui dit c'est pas une erreur c'est un choix qu'il ne ferait pas bon et il y a Manu comme d'habitude ouais mais tu vois par exemple regarde Hervé il dit ça moi c'est rampe les rampes qu'il utilise c'est pas une erreur du tout mais c'est un choix que je ne ferais pas non plus c'est à dire qu'après chacun va aller chercher aussi son petit produit favori son petite marque favorite parce qu'il a une bonne expérience avec parce qu'il a bien aimé le commercial sur un salon parce que ça a marché au premier coup et forcément on a tous un peu nos goûts nos choix nos couleurs et nos recettes exactement et c'est ça qui est beau dans notre passion c'est qu'on peut avoir trois bacs sublimes qui ne tournent absolument pas avec le même matos les mêmes protocoles et les mêmes récipalistes alors que bon bah tu vois tu te dis mais c'est un bac marin ça doit marcher de la même manière ah bah non pas forcément tu vois tu peux en avoir donc c'est vrai que chacun va aller faire ses choix au niveau de tout des marques et tout moi perso j'aime beaucoup Aquaforest tu vois entre autres parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime bien tu vois mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un choix qui m'apparaît naturel parce que c'est un sel que j'utilise beaucoup je l'achète par 30 kilos là chez De Jong il arrive en gros sac machin et j'en ai pour un pour un moment tu vois et c'est vrai que c'est un sel qui ne m'a c'est un sel qui ne m'a jamais déçué bon il y a Vidmer qui va changer ses rampes ah mais bah pourquoi attends je ne lui ai pas dit ça je lui ai dit que je n'aurais pas choisi je lui ai dit que je n'aurais pas fait le même choix attends attends qu'est-ce qu'il dit François-Xavier Aquaforest fait tourner des bacs en full probiotique sans problème il ne faut juste pas être un malade des gouttes magiques parce qu'il en contient déjà ouais alors ça aussi c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un cinglé des rajouts donc je n'incite pas du tout tu vois dans l'arif school à rentrer dans des protocoles à suivre des protocoles d'ensepensement bactérien à la lettre et tout parce que ça c'est vrai que les gouttes on est tous passé par là je pense que tout le monde à un moment s'est dit waouh cette méthode elle est magique ce protocole ça a l'air magique ce mec sur tel groupe il a un bac de fou furieux en rajoutant juste 4 bouts par jour de 4 produits je pense que honnêtement la plupart en sont revenus ou en tout cas ont adapté la méthode ou en tout cas se sont calmés dans la prénésie de la goutte et que c'est vrai qu'un bac sain qui tourne de manière simple ça marche bien j'ai eu la chance d'aller récemment chez un super récipaliste dans le sud qui s'appelle Christophe qui se reconnaîtra Christophe excellent récipaliste depuis genre je sais pas 20 ou 30 ans il fait du récipal le gars c'est bac je veux dire c'est une méthode très simple les coraux sont sublissimes mais quand je te dis sublimes c'est que tu es vraiment magnifique et pourtant la méthode est vraiment simple tu es un écumeur qui a vas-y excuse-moi il y a Charles Chalorif s'il y a une référence c'est bien lui son bac est sublime magnifique et il tourne en aquaforeste donc il apporte une précision qui est intéressante avec le probiotique il est recommandé de mettre ses premiers animaux entre 10 à 14 jours après le remplissage dû aux bactéries probiotiques qui vont réduire les N3 pour 4 ce qui va empêcher la croissance des bactéries pathogènes il a raison et c'est pour ça que tu vois dès le début je te dis de mettre de la bouffe dans ton cycle et que dès le début j'explique que même s'il n'y a pas encore d'animaux pour laisser un peu le cycle ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'il dit mais quand même dès le début rajouter un peu de nourriture organique pour faire tourner et commencer à lancer le cyclage et ça va avec c'est ce qu'on faisait avec une moule à l'époque exactement ou ce que font les ricains alors on passerait pour des monstres à faire ça mais aux Etats-Unis ils mettent le poisson pour cycler ils achètent une demoiselle hop ils balancent la demoiselle dès le J plus 2 J plus 3 ou même le J plus 1 et en gros ils disent que c'est le poisson le cycle fish qui va te permettre de cycler ton bac avec un poisson vivant qui va amener de la bactérie qui va devoir être nourri mais il est tout seul donc du coup tu le nourris très peu nous on déconseille totalement ça en Europe parce que nous le bien-être animal ça nous importe quand même et prendre un poisson juste pour cycler c'est un peu nul parce que tu risques de le flinguer quand même avec le pic de nitrite qui va arriver donc c'est nul de conseiller ça en tout cas moi ma vision de la coroterie c'est pas ça mais aux Etats-Unis c'est monnaie courante et tout le monde fait ça je vais juste ouvrir à mon chien mais je t'entends vas-y je t'écoute je t'écoute dans le il est parti il est là non non je suis là je suis là t'inquiète j'ai juste ouvert à mon chien exactement là au moment du pic de nitrite tu dis l'eau est devenue blanchate ou machin c'est le pic de nitrite mais bon l'eau ne devient pas tout le temps blanchate dans un pic de nitrite pas tout le temps mais elle est un peu laiteuse quand même en tout cas au début moi j'ai jamais eu d'eau laiteuse c'est vrai le truc c'est qu'en fait l'eau laiteuse c'est surtout en eau douce parce que le pic de nitrite il va durer quand même quelques jours en eau de mer il peut être flash tu peux avoir un pic de nitrite le matin à midi et le soir et le soir il est fou moi j'ai jamais eu d'eau laiteuse ok ok maintenant je dis ça parce que si les mecs qui regardent qui se l'entendent à siffle ils attendent 3 ans d'avoir de l'eau laiteuse ils osent pas mettre des trucs dans le bac au bout de 3 ans ils ont des petits tests le débutant il va faire des tests parce que ce qu'il veut ce qu'il veut c'est être rassuré avec des chiffres de voir que ces nitrates sont montées ou redescendent de voir qu'il peut couper tu vois de voir que le test c'est quand même je pense que la plupart des débutants ils font pas mal de tests plus que les mecs confirmés il en a besoin il en a besoin pour avoir une lecture de son bac et de voir la réaction de ces animaux en fonction des paramètres donc bien sûr pour mieux apprendre son bac il a plutôt intérêt à faire des tests régulièrement bien sûr qu'est-ce qu'il dit ah bah voilà Yannick Devigne à la place d'une demoiselle moi j'ai démarré mon bac avec une boîte de thon à l'huile de tournesol et si c'est vrai si c'est vrai c'est couillu si c'est vrai c'est couillu mais en tout cas toute pollution est bonne à prendre j'ai envie de dire moi je trouve que ça fait cher pour un cyclage quand même du thon à l'huile c'est super cher maintenant attends c'est l'huile de thon de sol c'est pas de l'huile ouais mais le thon en boîte mine de derrière c'est pas donné et le corps gras dans l'écumeur du coup après a été faire un espèce il y a Grégory qui dit il imagine qu'un bloom bactérien avec le probiotique est fréquent car tout est boosté c'est possible bah franchement j'en ai jamais eu j'en ai jamais eu j'ai jamais eu de bloom bactérien est-ce que dans la rive cool tu parles du ph à un moment ouais bien sûr il y a un gros carton parce que alors au début on avait fait un vrai truc sur le ph en vidéo normale et en fait le rush a eu un problème au montage on n'a jamais pu le récupérer donc en fait il y a un gros carton au début de l'épisode des paramètres sur le ph d'accord sur l'essentiel sur le fait d'avoir un pho le pourquoi du pho de comment garder un pho avec un éclairage inversé avec un éclairage inversé d'un refuge la nuit de tous les bons de l'air qui arrive dans ton écumeur et qui va inciter ouais mais tu dis de prendre l'air à l'extérieur ou de mettre exactement ou de mettre la cartouche de skimbrise voilà et Manu rajoutera ce n'est pas donné le skimbrise voilà c'était une des modifs de Manu n'oublie pas de dire que le skimbrise c'est pas donné je m'en souviens pour les gens qui veulent mettre du skimbrise regardez sur les sites de plongée la chausse au dé est nettement moins chère et c'est pareil le skimbrise on va expliquer au début de temps ce que c'est ce sont des granulés en fait qui vont absorber le CO2 qui est présent dans l'air de ta pièce donc comme ton écumeur est l'appareil qui va injecter quand même pas mal d'oxygène dans ta piotte de par sa fonctionnalité pardon l'air qui va être injecté via l'écumeur s'il est riche en CO2 c'est par exemple ta air pas bien chez toi que tu clopes comme un cinglé qu'il y a quand même des apports en CO2 qui sont assez énervés tu risques de baisser le pH avec l'injection de cette air de ton intérieur cette air qui serait un petit peu viciée qui passerait par l'écumeur et qui rentrerait dans ton bac donc l'avantage c'est de mettre une cartouche de steambrise donc l'air passe à travers de granulés le CO2 est absorbé ce qui fait qu'en gros il n'y a pas d'acidité entre guillemets qui est balancée dans ton eau donc le pH reste haut et donc les granulés c'est de la chausse OD et vous la trouverez nettement moins chère sur les sites de projet c'est pas les bons tuyaux du plan Eric c'est la même chose par contre c'est que en 40 kg c'est la même chose que ce qu'on met dans les recycleurs ah ok question pour Tanguy concernant la Reef School alors c'est la version finie ou tu comptes rajouter du contenu pour compléter et détailler pour plus détailler les grandes lignes alors non là c'est une version finie aboutie donc il va y avoir là il y a par exemple un épisode que j'ai modifié j'ai fait modifié par mon monteur parce que j'avais deux fautes d'orthographe donc il va être ré-uploadé ce soir maintenant la ligne édito elle est finie mais il va y avoir une saison 2 c'est à dire que maintenant que les gens vont avoir appris à monter un bac récipal de A à Z ils vont vouloir aller plus loin ils vont vouloir mettre des automatismes sur le bac on va parler de bailing dans la saison 2 on va parler d'automatisation on va parler on va aller plus loin en fait une fois que le bac récipal tourne comment aller plus loin dans l'aventure on ne voulait pas trop charger la saison 1 il y a déjà quand même beaucoup d'infos on part du principe que les gens qui sont débutants il y a déjà quand même pas mal de choses à emmagasiner dans ton cerveau et que déjà si tu vas au bout de la saison 1 et que tu respectes ce qu'on te dit ton bac tournera nickel maintenant si tu as envie de le poursuivre dans le temps il va falloir la saison 2 et très bonne nouvelle les amis dans la saison 2 Thaï va être avec nous donc du coup on va faire des trucs ensemble où il va pouvoir animer des épisodes dédiés et vous faire des épisodes dédiés par exemple le bailing comment fonctionne le bailing comment on le met en place comment on calcule les consommations de bailing tout ça c'est un épisode que va nous faire Thaï donc du coup la saison 2 va être beaucoup plus pointue va être beaucoup plus comment dirais-je beaucoup plus pointue c'est ça quoi et entre temps il va y avoir d'autres d'autres schools qui vont sortir parce qu'aujourd'hui avec Toupette on a envie de développer vraiment ça donc on a une aqua school qui va être une formation sur l'eau douce qui va sortir il va y avoir aussi des snake school des vidéos aussi autour des tortues enfin il va y avoir vraiment plein de formations disponibles et proposées dans les prochains mois mais sur l'aventure de la Reef School il y aura une Reef School season 2 qui devrait sortir je pense début 2023 dans le premier trimestre 2023 toujours sur le même bac non on va repartir un autre bac parce que ce bac il a été démonté ce bac a été démonté donc on prendra des bacs et un autre bac pour surtout comme ce sera plus précis tu vois on prendra l'exemple je ne sais pas de celui-là par exemple pour installer le bailing on peut démarrer d'un peu n'importe quel bac tu vois pour ce genre de contenu et il y a FX qui a mis l'idée pas mal de mettre un QCM online pour tester son niveau après les épisodes de formation c'est pas mal ça c'est marrant parce que le site nous propose Podia sur la plateforme sur laquelle on vend la Reef School il nous propose de faire des QCM et des quiz à chaque fois c'est cool et là j'avoue je n'ai pas eu le temps du tout mais je pense que la semaine prochaine je vais consacrer une journée pour pouvoir reprendre épisode par épisode et créer un quiz à chaque fois c'est bien il y a plein de sites de formation qui font ça et qui te proposent à la fin pour valider ton truc de le faire et c'est directement intégré au site donc je pense qu'on va le proposer et si tu as tout bon tu t'envoies un diplôme au mec comme Jacques et j'envoie non tu es une vanne sur tout bon le Jacques tout bon non non oui on a un diplôme et aussi alors ça ils ne le savent pas encore mais les gens qui ont acheté la Reef School en fait on va faire gagner je pense à peu près tous les deux mois en fait à partir du moment où tu t'inscris à la Reef School par période tous les deux mois on fait gagner un tirage au sort des personnes qui sont inscrites les deux derniers mois et on fait gagner un bolo tu vois tiens c'est intéressant ça regarde il y a un truc qui est très intéressant de Stéphane alors que le concours tu t'en fous complet vas-y ouais complètement j'en ai rien à foutre raconte vas-y il y avait un bac à gagner à Waterbox non non mais il y a un truc qui n'est pas idiot du tout de Stéphane Les pour t'amener du monde est-ce que tu as fait valider ton truc par le compte formation ça ne peut pas être validé alors on est alors ça peut mais ce n'est pas facile déjà c'est un peu la croix et la bannière mais parce que j'ai une copine qui fait de la formation autour des reptiles et c'est son métier elle a une structure avec ça et ça marche bien je ne te raconte pas la galère pour faire valider le truc et en plus tu fais valider l'arif school ce n'est pas ton organisme c'est une formation qui serait validée donc je pourrais voir mais en ce moment le CPF ils ont tellement de mauvaises pubs avec les influenceurs qui te vendent tout et n'importe quoi en faisant de la pub sur des formations qu'éloignons un petit peu de ce bad buzz qui est un peu en ce moment avec le CPF mais c'est vrai que ça pourrait être une deuxième étape complète disons que ça peut être une étape intéressante pour toi pour tabler des clients complètement le mec qui peut se faire payer ça par son compte de formation c'est tout bénef c'est tout bénef moi à la limite comme je suis plutôt en retraite je pourrais me payer une formation tout pète avec mon compte de formation je veux dire bah vas-y il n'y a pas de problème tu viens comment dire je te l'offre comment tu l'accueilles non non mais sur les reptiles ou je ne sais pas quoi parce que moi toutes les bestioles m'intéressent ok vas-y je te paye la formation reptile Eric c'est noté la snack school elle va être cool la snack school aussi là il y a une bonne question sur vous estimez en moyenne en combien de temps la coupure max d'électricité ça dépend de ta motivation c'est à dire que si tu as une coupure d'électricité elle peut durer 12 heures si tu es chez toi et que tu es présent au moment bon bah il va falloir mettre des couvertures de survie autour du bac de couvrir le bac de mettre du polystyrène pour garder la température et de brasser donc soit avec des pompes de brassage qui seraient reliées à des batteries parce que tu auras anticipé le truc et qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de batteries qui sont disponibles pour pouvoir faire tourner ton brassage quelques heures sachant que les seuls trucs qui sont importants en cas de coupure c'est température brassage le reste on s'en fout l'écumage on s'en fout pendant 12 heures la lumière on s'en fout pendant 12 heures ce qui est vraiment important c'est de conserver une température décente et un brassage un minimum de brassage donc ça c'est on isole le bac avec ce qu'on peut la couverture de survie je te dis des plaques policiales ce genre de trucs et pour le brassage une petite pompe de brassage à la con qui est montée sur une batterie et qui va tourner pendant 5-6 heures et la coupure d'électricité elle va passer crème maintenant t'es pas chez toi vas-y taille ouais sinon si t'es chez toi tu peux aussi acheter tu sais les aspirateurs avec la petite poignée t'es un aspirateur avec un petit sac qui déborde et bah ça ça marche à pile tu peux l'accrocher sur le bord du bac appuyer sur le bouton pour qu'il aspire l'eau et ça te fait du mouvement du petit brassage ouais t'en mets 2 ou 3 en fonction du volume de ton bac et ça fonctionne à pile c'est l'avantage exactement ou alors tu peux mettre une pompe à air à pile une pompe à air à pile branchée sur un exhausteur un turbo exhausteur tu vois c'est pas une bonne idée la pompe à air pourquoi ? parce que tu balances tout le co2 de la pièce dans ton banc ah ouais oui ouais mais bon oui 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 donc t'as une chute de ph et c'est dommage enfin moi je dis ça je dis rien non non mais tu as raison ton aspirateur il me faut mieux prendre une spatule dans le tiroir de la cuisine et puis ramer et là se mettre à bras dans ce cas là tu t'enfermes ton bulleur dans une boîte avec chaussée au dédonant voilà par exemple pas mal Thaï c'est l'homme du compromis quoi Thaï c'est l'homme du compromis il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions voilà exactement il y a Théo la vanille il y a Nini oui que pensez-vous réellement durant un passement des tests tous les 3 mois ils sont périmés ou ils ne sont pas périmés au bout de 3 mois bon ça dépend comment tu les maintiens c'est à dire que t'as des tests qui par exemple tu vois vont avoir des réactifs qui vont être très sensibles à l'humidité donc forcément si tu les maintiens dans le meuble de ton aqua que t'as des tests comme la plupart des gens font ils sont à côté de la décante ou dans le meuble il fait 70% ou 80% de l'humidité je pense qu'il y a certains réactifs qui vont se corrompre relativement vite je pense que ça réactif en poudre par exemple de chez Salifère il y en a certains ils sont vite ils se colmatent vite maintenant si tes tests ils sont stockés au sec à une température décente et que je pense que tu dois pouvoir poursuivre un petit peu par rapport à ce que dit le fabricant maintenant si tu trouves un test de KH qui a 4 ans je pense que te fier à ce test pour démarrer ton bac ou repeupler ton bac c'est pas raisonnable il vaut mieux mettre un billet de 15 ou 20 balles pour avoir un test de neuf je pense on va rappeler que le KH comme une fois que votre bac est peuplé c'est le paramètre le plus important à surveiller il faut pratiquement le surveiller tous les jours tous les deux jours au départ PHO c'est rare d'avoir un PHO quand même c'est quoi un PHO ? il dit à partir de combien de PHO ça peut devenir dangereux c'est à 8,6 8,7 là il faut commencer à dire oula mais bon surtout quand notre mère tu vois t'as pas trop de riz je veux dire on a surtout le risque que le PH baisse trop plutôt qu'il monte trop c'est vrai que c'est pas un facteur risque qui est ultra présent sauf si cas exceptionnel je sais pas s'il pourrait y avoir comme dégazage chez toi qui fait que ton écumeur injecterait de l'air tu vois et qui fasse monter ton PH je vois même pas dans quel config c'est possible d'accord le chauffage tu chauffes le bac Tanguy ? je chauffe ouais alors je chauffe non pas vraiment dans le sens où la consigne on veut de température elle est entre 23 et 25 donc on va dire que dans un immeuble d'habitation classique c'est des températures qui sont relativement stables à l'année donc t'as pas besoin de véritablement de chauffage maintenant si t'es dans une maison qui est mal isolée ou chez toi il fait 17 il vaut mieux chauffer un petit peu tu vois maintenant tes coraux ils sont mieux à 21 qu'à 29 ça c'est sûr donc 21-22 pendant longtemps j'ai tenu mon bac à 21-22 et ça tenait très bien là tu vois j'ai une consigne à 24 j'ai un chauffage ici mais je suis pas à fond sur le chauffage non plus il est à combien ton anneau ? parce qu'en plus il faut pas sous-estimer le fait que la pompe de brassage les pompes de remontée ça chauffe moi le chauffage je l'ai débranché je l'avais mis au début comme ça parce que j'avais un chauffage là sans chauffage je suis à 23 ouais bah voilà très bien j'en ai un il a cramé dans la décante et je l'ai laissé je l'ai jamais changé et alors c'est marrant le nano le nano on me disait tout le temps ouais tu vas avoir un gros bac il est d'un air si le nano ça bouge vachement vite mais non il est monté à 27 mais pour qu'il redescende à 25 26 mais il descend pas en 2 minutes et il monte pas en 2 minutes non plus il y a aussi une petite inertie t'as combien de litres t'as combien de litres au total avec la j'ai une grosse technique derrière donc 10 attend 10 non je vais avoir 10 ou 20 litres dans la décante facile et j'ai 35 litres devant ok donc t'as 60 litres ouais t'as 55 60 litres ouais bah ça commence ça va être un peu l'inertie maintenant si t'as un petit parce que les nano en fait les gens ils ont l'impression aussi que nano c'est 10 litres quoi tu vois non mais c'est vrai que ouais mais je vois ce que tu veux dire c'est sûr et aussi à juste titre ce que racontait Seb Rueau dans un de tes lives il y a quelques mois où il disait que l'avantage aussi des nano c'est que si ça part en couille tu peux vite tout vider et repartir avec un 100% au 9 ce qui fait que tu peux rétablir les problèmes beaucoup plus facilement que quand t'as 1200 litres donc l'inertie c'est bien d'un côté mais c'est aussi une contrainte de l'autre quand ça commence à partir en live tu vois c'est à dire que quand t'as un gros bac faire un reset un restart un reset sur un gros bac c'est une galère là il y a un truc qu'il faut que les gens sachent en récifal vous faites une connerie ou vous apercevez qu'un paramètre déconne les conséquences vous les verrez 15 jours 3 semaines plus tard sur les coraux ouais ça c'est sûr vous les verrez pas immédiatement donc sauf si vous faites tomber la boîte de bouffe dedans sauf si ça aussi c'est pareil c'est ce que je vais vous mettre comme conseil combien de personnes se retrouvent dans une catastrophe parce qu'il y a un gamin qui a voulu nourrir et a fait tomber la boîte de bouffe fractionnez votre bouffe c'est à dire que si vous achetez des grosses boîtes de granulés si vous achetez des grosses boîtes de paillettes faites une petite boîte pour que si jamais il y a un accident avec votre gamin que ce soit pas l'énorme boîte qui tombe parce que ça je le vois souvent j'ai souvent des messages de ça la catastrophe mon gamin a voulu nourrir il a tout fait tomber faites gaffe apprenez à vos gosses à fractionner à prendre une cuillère qu'on prend dans la grosse boîte et c'est la cuillère qu'on met mais surtout pas y aller avec la grosse boîte au dessus parce qu'il peut se passer quand même de temps en temps des catastrophes qui sont facilement évitables donc entretenir son matériel pour pas qu'un chauffage explose ne pas laisser à la portée des gosses des grosses boîtes de bouffe ou des produits ou des trucs comme ça qui peuvent être facilement évitées parce que c'est vrai qu'un aquarium marin qui se prend une cata bon bah il va falloir du temps pareil évitez de vous balader à côté du bac avec un bol en céramique qu'on ne compte pas en céramique parce que s'il s'abime dans le bac bah le verre il éclate c'est dédicace à Mani Barbosa voilà aussi un petit truc dont je me rappelle que c'est qu'on avait dit avec Alain Torté là à propos des poissons vous acclimatez votre poisson vous le mettez dans le bac il ne mange pas ça veut dire qu'il est déshydraté d'après Alain donc à ce moment là le poisson il faut le mettre dans une solution peu salée à 1016 ou 1015 ou 1016 pour qu'il se réhydrate ouais alors ça tu vois moi perso tu vois je me dis t'infliges un tel stress à ton poisson bien déjà de chez des taillants le détaillant il te l'a mis dans un sac tu l'as amené chez toi tu l'as mis dans ton bac il s'est fait cartonner par les poissons non mais ça c'est quand tu achètes un poisson en VPC qu'à voyager non mais même tu vois ouais mais s'il arrive de chez ton détaillant il se tape un stress quand il arrive chez toi il va se faire cartonner par tes anciens je veux dire le récupérer le lendemain déjà le rattraper tu vois moi il y a des conflits vous rattrapez le poisson ça va être chaud le remettre dans une solution peu salée pour moi ça leur fait un tel stress autant aller le stimuler dans l'appétence vous achetez des oeufs des oeufs de poisson des oeufs de homard que vous pouvez acheter des congelés il n'y a aucun poisson qui résiste aux oeufs de homard même le singe chiropus sauvage il va les taper tellement c'est appétant tu vois les oeufs de homard pour moi c'est vraiment je dirais 99% des importateurs ils acclimatent à ça les oeufs de homard parce que les poissons ils ne peuvent pas y résister donc vous pouvez les acheter sous blister aller titiller la pétence franchement aller rattraper le poisson pour le restresser peut-être que ça marche tu vois mais c'est les bons tuyaux d'Alain de l'import des années 90 tu vois où à l'époque je pense que le surstress engendré aux poissons de le refoutre dans une solution peu salée est plus préjudiciable que de le stimuler avec une bouffe qui va être plus appétante bien sûr après il a raison vous prenez un poisson en VPC qui n'a jamais mangé en captivité parce que malheureusement c'est ça la réalité quand vous commentez un poisson en VPC vous allez le mettre dans votre aquarium ce poisson n'a jamais mangé en captivité ça n'est jamais arrivé c'est pas le pêcheur qui la nourrit c'est pas l'importateur c'est pas le grossiste arrivé en Europe et c'est pas le détaillant qui vous le renvoie directement en repacking donc des poissons en VPC non acclimatés la première fois qu'ils vont manger en captivité c'est chez vous dans votre aquarium donc ça il faut bien s'en rendre compte vos autres poissons ils sont habitués au granulé il y a la boiboite ils la connaissent par coeur ils sont devant le bac dès que vous arrivez et tout le nouveau poisson la seule chose qu'ils connaissent c'est la mer je vous parle d'un poisson sauvage c'est pas d'un poisson d'élevage donc dans la mer il n'y a pas de granulé quand il va avoir un granulé qui va lui passer devant c'est même pas sûr qu'il ait le réflexe de goûter parce qu'il va se dire qu'est-ce que c'est que ce truc donc quand vous recevez des poissons de VPC vous avez chez vous des artémias décongelés des oeufs de homard des trucs pour pouvoir lui donner envie de manger et lui donner envie de commencer à se nourrir parce que sinon ça va être compliqué et de là vous le passerez au granulé mais c'est vrai que lui filer du granulé direct c'est souvent aller un peu dans le mur il y a quelques poissons qui vont les manger mais la plupart vont se dire waouh qu'est-ce que c'est que ce bordel ok autrement dans un épisode de la Rift School j'ai été étonné que tu acclimates des escarots ouais mais ça c'est pareil en fait je le fais non non mais c'est pour faire c'est pour vraiment bien voilà exactement normalement l'escargot je fais une acclimatation en température quand même parce que le choc thermique tu vois pour un gastéropode mais j'essaie de faire les choses bien tu vois mais c'est vrai que il faut il faut voilà d'accord on est d'accord d'accord voilà j'ai compris si j'arrive et je dis bon tu laisses tremper puis tu fais plouf parce que c'est un escargot et que ça va le faire les gens tu vois je préfère dire bah non il faut quand même acclimater en paramètres physico-chimiques c'est les invertébrés tu vois c'est que malgré son expérience et son savoir-faire il a le côté pédagogue où justement il se met à la place du débutant à qui il va enseigner la méthode ouais pour vraiment bien lui apprendre les bases pour qu'après il puisse s'envoler par ses proposelles tu vois on essaye tu vois après c'est vrai que les coros aujourd'hui c'est plouf les coros t'arrives t'acclimat un peu en température et plouf d'accord on est d'accord tu fatigues Tanguy ? non pas du tout j'ai un espèce de hockey que je n'arrive pas à hockey riser depuis tout à l'heure qui me met des des sas mais pas du tout en le temps t'as soif et tu bois dit hop mais j'avais que ça dans mon frigo qui était appétant sinon j'étais parti pour la badoire franchement si j'enlève alors attends heureusement que Manu est là pour animer le chat et répondre à tout le monde il est en mode super modo il est en mode super modo attends je lis un peu s'il y a des questions j'essaie de regarder aussi Steve qui passe l'air de l'écumeur à travers le skin breeze et qui a un problème de pH trop haut à 8.5 ce que tu peux faire c'est sur ton tuyau de prise d'air tu mets un Y comme ça tu vas prendre une partie de l'air dans ton skin breeze et une partie de l'air de ton appartement tu auras du coup moins l'effet justement de CO2 absorbé donc du coup ton pH est censé descendre un petit peu soit ça et sinon tu t'enlèves la moitié des granulés toute ta boîte t'enlèves la moitié des granulés tu remets et tu auras moins de pour le hockey il faut que tu te mettes les pattes en l'air et que tu boives à l'envers ton yop ouais écoute on va éviter on n'a pas prévu de faire de la cascade on n'a pas prévu ton genre de ce live en cascade de cirque en cascade de cirque et qu'est-ce que j'ai vu pas mal enfin pas mal j'ai vu j'ai vu certaines critiques passer concernant la formation comme quoi oui en effet l'info tu peux la trouver gratuitement sur google etc etc et qu'un prix à 69 euros peut paraître excessif pour certains portefeuilles comment tu pourrais contre-argumenter à tout ça pour faire comprendre aux gens ils ont raison c'est-à-dire que l'info elle est gratuite et disponible partout maintenant il va falloir consacrer beaucoup plus de temps pour l'accumuler la synthétiser et je veux dire la transformer cette information parce qu'ils vont trouver des dizaines et des dizaines de choses différentes et qu'à un moment ils vont parfois ne pas savoir sur quel pied lancer déjà est-ce qu'ils vont savoir où chercher ? ils vont taper aquarium haut de mer ou poisson clown aquarium sur google ils vont être redirigés sur des vidéos tout pète parce que l'algo va nous faire monter un peu sur ta chaîne sur Hervé donc Hervé c'est monsieur réussite captif qui va aussi capter beaucoup de débutants parce que quand on tape aquarium marin au début Hervé est bien référencé aussi on tombe beaucoup sur ses vidéos et son contenu aussi son site donc du coup ils vont être dirigés là il va y avoir récipal news aussi qui va arriver dans le game ils vont trouver un peu toutes ces comment dirais-je toutes ces écoles j'ai envie de dire voilà mais comme on a tous différentes écoles exactement après parfois ils sont perdus donc ils vont venir sur des groupes poser des questions ça va plus ou moins bien se passer en fonction de leur formulation de leur orthographe de la bonne humeur des membres du groupe ou pas parce que parfois c'est le lynchage pour rien il faut le dire internet ça a quand même créé c'est un côté un peu far west c'est à dire que parfois il y a des débutants qui viennent poser une question de manière totalement de bonne foi de bonne volonté sur un groupe et ils vont se faire dégommer parce que les gens ne vont pas être tolérants ou ne vont pas donc souvent tu vois c'est pas forcément super facile au début de débuter l'avantage de la Riff School ok bon ça coûte 69 euros que 55 avec le code RIF 20 car vous avez 20% de lancement donc c'est 55 euros en ce moment certes c'est un budget mais de toute façon à partir du moment où tu mets le pied dans le marin les billets de 50 tu vas les cramer comme 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 je veux dire c'est que le début c'est à dire que ta cuve ton écumeur ton fil tu as des cornes tout ça ça va te coûter un gros budget donc rajouter 50 ou 60 euros pour se former à la base et éviter de perdre du temps de l'argent de faire mourir du vivant en faisant des erreurs des erreurs trop grosses et tout je pense que ça vaut carrément le coup de les mettre et de se rassurer en disant bon ok mon bagage théorique il est bon j'ai quand même pas mal d'heures j'ai potassé de trucs pendant pas mal d'heures cette formation elle confirme un peu tout ce que j'avais vu mais il y a des trucs qui m'ont rassuré parce que j'avais pas vu que ça c'était comme ça parce que le voir en vidéo ah j'ai compris comment ça marchait ah si bon bah c'est bon donc je pense que t'arrives sur un terrain où tu vas avoir un meilleur bagage si t'as maté la formation que si tu pars de zéro et que t'as été juste chercher de l'info à droite à gauche et que t'as du mal par exemple à synthétiser les choses t'as des gens ils préfèrent qu'on leur dise voilà la méthode c'est ça tu l'appliques à la lettre et ça va fonctionner et ils vont être rassurés de se dire si j'applique ça de A à Z à la fin ça marche si tu prends la risk cool et que t'appliques tout de A à Z à la fin ton bac il tourne tu vois tu auras forcément des galères comme tout le monde je ne peux pas te dire j'ai fait de grosses erreurs donc pour un débutant ça a un côté je pense rassurant maintenant pourquoi on l'a fait payant déjà YouTube n'est pas adapté à mettre ce genre de format ensuite c'est un énorme investissement de tourner une risk cool les gens ne se rendent pas compte c'est des milliers d'euros d'achat de matériel c'est des milliers d'euros pour le monteur un monteur ça coûte cher un monteur ce n'est pas 30 balles par jour un bon monteur c'est 200-300 euros la journée pour qu'ils puissent travailler les risk cool pour arriver à 4h30 ou 4h je ne sais plus combien il y a à 4h30 de programme je crois c'est à la base genre beaucoup de rush beaucoup d'heures de tournage donc des cadreurs des monteurs derrière l'investissement avec le bac le graphisme la promotion tout ça c'est un coût si j'accumule tout je suis à x milliers d'euros pour avoir produit ce contenu donc forcément le mettre sur YouTube en gratos on a plus de 220 vidéos sur tout fait 85 millions de vues offerts et gratos où on vous a mis du contenu dans tous les sens sur les animaux de compagnie on n'a jamais demandé un euro à nos viewers on aurait pu on aurait pu ouvrir des Patreon on aurait pu faire des Tipeee on aurait pu faire des trucs participatifs tu vois on n'a jamais voulu on a toujours dit voilà ce qu'on va faire raquer c'est les marques on va faire déplacement de produits ça ne plaira pas à certains mais on s'en fout ça permet de financer la chaîne de faire des projets de malades de monter des aquariums de 2500 litres avec des projets à plus de 10 15 000 euros par fois parce que on n'en parle pas souvent des budgets mais l'aquarium de 2200 litres de 2200 litres sponso par Nord DPM le bac qui nous a coûté plus de 10 000 en tout tu vois donc si on n'avait pas Nord VPN derrière qui était là les gars nous on est là derrière on vous paye des gros OP parce que vous faites du but et parce que du coup on est content de travailler avec vous nous on est obligé de trouver un business model sinon ça ne fonctionne pas sinon je ne paye pas mes salariés à la fin du mois je ne paye pas mon équipe et je fais du contenu pas aussi dingue entre guillemets qu'on fait avec Toupette parce qu'on a les moyens de le faire parce qu'on va chercher l'argent là où il est chez l'EMA aujourd'hui dans RIP School on s'est dit voilà on crée on fait un pari ça nous coûte x milliers d'euros de financer ce programme maintenant on va le mettre en vente en plateforme à 69 euros je me suis beaucoup fait taper dessus par mes consultants entre guillemets en formation j'ai fait pas mal de business enfin de rendez-vous avec des consultants en formation pour voir un peu comment ça marchait comment est-ce qu'on arrivait dans ce genre de game et tout c'est pas assez cher voilà ton format 4h et demi de programme un truc spécialisé et l'un des deux gars donc c'est le métier et t'es récipaliste donc en plus tu veux il connait un peu le game le mec m'a dit ouais c'est pas du tout assez cher il faut que ce soit au moins à 129 ou 139 euros tu te rends pas compte il y a 4h de programme tu regardes les formations photo ou vidéo c'est beaucoup plus cher que toi et tout moi je leur ai dit non les gars je préfère vendre beaucoup moins cher que ce que vous me dites c'est à dire la moitié du budget que vous me conseillez et en vendre plus mais que ce soit plus accessible à un grand nombre de gens plutôt que de faire ça très élitiste et dire voilà c'est 130 balles ou là par exemple tu vois là ça commencerait à être vraiment un gros gros ça sera plus de famille qui pourrait il y a des tours récurrentes la saison 2 elle sera à 70 balles aussi non je pense qu'elle sera moins parce qu'elle va nous coûter moins cher parce que du coup produire des contenus sur le bailing sur ce genre de truc ça va être des une journée de tournage et en plus vous aurez pour la saison 2 tous ceux qui auront acheté la saison 1 auront un discount très intéressant c'est à dire qu'il y aura une vraie offre pour ceux qui ont déjà acheté la 1 pour avoir la 2 et il y aura un package de toute façon pour acheter 1 et 2 en même temps ouais et au delà de ça ouais faut compter aussi le temps de travail c'est un truc de malade moi tu vois je sais que quand t'étais encore au studio à Paris tu m'as dit mais pourquoi tu fais pas une vidéo formation je t'ai dit c'est mort il y a trop de boulot là dessus c'est mort moi je le ferais pas tu vois c'est du taf tu vois je vois Hervé je mets de l'argent de ma poche tous les ans pour faire mon contenu Youtube ça permet ça permet pas de financer le contenu alors si bien sûr que Youtube ça nous permet de financer le contenu mais après ça dépend pourquoi tu fais du Youtube moi aujourd'hui Youtube c'est mon métier c'est à dire que moi j'ai une entreprise comme n'importe qui qui a une entreprise que ce soit un boulanger il veut vendre le plus de baguettes possible que ce soit un plombier il veut faire le plus de chantier possible moi j'ai une entreprise qui est basée en partie sur Youtube je veux faire le plus de vues possible parce que c'est le but en fait de n'importe quel entrepreneur c'est de faire fonctionner sa société donc nous le but c'est vraiment de générer du vues avec tout pète 200 000 vues par mois sur la chaîne globalement en global donc toutes les vidéos confondues les 200 vidéos ça déjà ça nous ramène pas mal de revenus en vues parce que Youtube en fait en fonction de ta catégorie dans laquelle tu produis la ligne édito tu peux être plus ou moins bien monétisé et nous dans les animaux on est très bien monétisé il n'y a pas de contenu un peu bizarre il n'y a pas de trucs qui sont démonétisés ou quoi donc on a une monétisation qui est vraiment très haute donc 1 200 000 vues par mois ça pourrait déjà nous faire bien vivre maintenant on a envie de plus donc on a envie de placements de produits pour pouvoir avoir des salariés les payer financer des tournages avec des projets qui sont cools là par exemple dimanche samedi avec Thaï on va se retrouver en Hollande sur un gros salon le premier salon européen du marin et tout bon bah évidemment que moi je veux y aller tourner de la vidéo et tout donc tout ça j'emmène mon cadreur les billets d'avion les hôtels pour tout le monde les machins ça a un coût en fait donc forcément il faut le il faut le il faut retrouver derrière de quoi le financer quoi plus le prix d'amortissement du matériel etc quoi ah bah bien sûr tu vois ça va très vite les caméras à transmettre les mais c'est normal que tu que t'as une entreprise c'est normal que tu veuilles faire du chiffre c'est tout à fait normal jamais après pas à tout prix pas à tout prix non plus tu vois non mais là c'est de la qualité tu proposes de la qualité honnêtement voilà c'est ça honnêtement tu proposes de la qualité bah déjà ça me fait plaisir de l'entendre de ta bouche parce que t'es un mec exigeant et en vrai j'essaye de mettre à la place du mec qui a jamais mis un grain de sel dans de l'eau effectivement il peut démarrer il peut démarrer gentiment un bac bon évidemment c'est pas complet moi j'aurais aimé qu'on appuie un peu plus sur la biologie sur la chimie sur les trucs mais pour ça il y a les lives du Récif mais pour ça il y a tous les lives du Récif mais pour ça vous pouvez venir sur la chaîne du Récif exactement on a eu les plus grands récifalistes mondiaux c'est vrai en plus j'ai eu tout le monde ah mais totalement totalement les 10 vraiment t'as réussi à avoir des entretiens avec les plus grands récifalistes mondiaux américains européens français de la famille Price à Jake Adams à comment il s'appelle Julian Spong Julian Spong Julian Spong Mike Paleta Mike Paleta Sanjay Joshi Echal Daffi Claude Hugues Claude Boris franchement Boris de Récifatum c'est une bête c'est une bête il y a eu plein de vraiment j'ai la chance j'ai la chance d'avoir rarement des refus quand je repose un truc il y a-t-il des c'est pour ça que j'étais très honoré de consacrer cet entretien à Marie School tu vois parce que je passe derrière des gars ce sont vraiment des gars qui ont une bouteille, qui ont une expérience hallucinante et en plus j'enregistre sur la chaîne YouTube j'aurais pu me dire le petit gamin avec sa casquette on va le garder on va le garder je partagerai la vidéo dans ma story je crois que ma connu viendra à mettre des bons commentaires attends en parlant de ta communauté d'ailleurs je te convivierais Eric mais je tiens quand même à remercier la communauté de Toupette parce que franchement les gars ils sont tout le temps réactifs dès qu'ils postent un truc à chaque fois les gars ils viennent, ils sont arrivés franchement bienvenue sur le récif les gars on a passé notre journée à mettre des nouveaux membres avec taille c'est ça mais ils sont friands d'info tu vois le truc est qu'il faut leur rétail tu l'as bien compris je veux dire aujourd'hui Rift Technique c'est pour moi la meilleure chaîne de récifal tu vois sur YouTube française il faut dire ce qu'il fait, ce qu'il faut t'arrives avec du contenu moderne des intros totalement mises en scène trop stylées où tu envoies ta passion de l'image et tout et c'est vraiment trop cool tu vois c'est pas juste je lance une vidéo aujourd'hui je vais vous parler du pH bon le pH non tu vois t'es allé chercher c'est pas comme sur le récif quoi non mais après chacun tu vois moi je vais te dire le récif pour moi c'est comme des podcasts c'est à dire que ton format c'est un podcast moi tes entretiens je les écoute en faisant autre chose tu vois je vais me mettre à faire une tâche et je vais écouter ton entretien par exemple quand je conduis quand je conduis j'écoute les entretiens du récif et j'adore je vois pas les heures de route passer quoi je le balance avec mon système de son dans la bagnole et je t'écoute parler pendant une heure et demie deux heures avec des mecs qui sont ultra pointus dans leur domaine j'adore j'apprends énormément de choses tu vois c'est vraiment trop cool Thaï c'est du contenu où t'as envie de regarder où l'image est importante tu vois il n'y a pas que le son et Thaï je trouve que Rift Techniques est arrivé au bon moment c'est à dire une chaîne YouTube ultra moderne très bien produite avec un mec qui est ultra calé enfin je vais dire son bac c'est un truc de fou quoi tu vois je veux dire le bac de Thaï la première fois que tu vas chez lui tu vois le bac t'es pas bien tu te dis mais waouh c'est vraiment impressionnant quoi donc je trouve que voilà il va se sentir gêné Thaï à force arrête équipe arrête équipe j'ai jauni j'ai jauni pour revenir à ta formation il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a des explications sur comment lutter contre les algues après le démarrage du bac dans la Rift School ou ça s'arrête juste après le démarrage alors normalement t'as pas d'algues néfastes après ton démarrage ça va être que des algues de cyclage qui vont être dérouillées par ta faune des tritivores donc tes escargots, tes bernard l'hermite ou tes poissons si t'as décidé de mettre des poissons herbivores et normalement les algues c'est vraiment pas un problème là j'ai l'impression que tu me parles plus d'algues qui sont problématiques et qui seraient arrivées après le démarrage auquel cas on fait pas un énorme chapitre dessus non je vais être honnête parce que le bac s'arrête le programme s'arrête ça fait 4 mois que le bac tourne et donc en fait on est pas encore assez loin dans le process pour avoir les premiers problèmes laisse moi 3 mois et la cyano elle est arrivée ça c'est sûr tu vois comme tout le monde mais ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment fait comment démarrer un aquarium marin et un aquarium qui tourne après si t'as des problèmes avec les algues tu as le spécialiste de la derbésia qui est dans les commentaires Manu Barbosa qui se fera un plaisir de t'expliquer son protocole fluconazole ou t'envoyer le lien de sa vidéo pour dérouiller ta briopsis ou sa derbésia parce que la plupart des récipalistes qui ont des problèmes avec des algues depuis quelques années je sais pas pourquoi mais la derbésia fait un carton dans les aquariums européens et même mondiaux alors qu'avant on n'en voyait pas trop tu vois je veux dire briopsis et Eric franchement il y a 10 ans t'entendais parler de la briopsis et la derbésia ? non enfin je suis au nom mais c'est des algues normales j'en ai rien à foutre de ça bah la briopsis c'est relou une fois que t'es plongée non mais c'est des algues je veux dire tu leur donnes à bouffer elle pousse tu leur donnes pas à bouffer elle pousse pas exactement tu balances un mais franchement même dans des bacs oligotrophes la briopsis elle peut te faire chier moi je trouve que j'ai l'impression bah tant mieux si tu la prends au la main mais Manu tu vois Manu ça l'a empêché de dormir pendant des mois la briopsis mais moi il y a tellement de trucs qui l'a empêché de dormir les valonias la briopsis la servera la servera beaucoup plus invasif et il n'y a personne qui le dérouille si la néoglyphie la même qui se fait la servera elle a vraiment des goûts la demoiselle noire Marc Choumi qui dit ouais vous ne pas oublier Steph avec Stey en effet Rift Technique il y a Steph qui est derrière bien sûr après Tanguy Tanguy le sait très bien d'ailleurs Tanguy est dégoûté que Steph tu ne viennes pas en Hollande mais ouais putain je pensais qu'on se verra en Hollande ce week-end et on m'a dit parce que ce n'était pas de la partie il fait le vieux il n'allait pas assumer le week-end de taré donc il a dit non j'ai besoin de deux semaines de récup derrière et vu que je n'ai plus assez d'RTT je ne vais pas venir ok mais ça se tient ça se tient donc c'est un autre Stéphane par contre qui le remplit je crois c'est ça Stéphane Lez Stéphane Lez de Bécorix là il y a Christophe qui dit Eric t'es live c'est pas vraiment du niveau débutant ouf c'est vrai c'est vrai c'est vrai que vous ne pensez pas souvent aux débutants vous êtes souvent mais après aussi c'est une fois que tu es dans le train de la passion tu vois bon bah c'est trop cool d'avoir des gars comme Vincent Chalias ou des mecs qui sont à propos donc ça fait longtemps qu'on n'a pas célébré la messe avec l'abbé Chalias dimanche matin dimanche matin 10h on célèbre la messe avec Vincent je serai là Vincent pour revenir sur ce commentaire où c'est un peu trop pointu comment dire moi tu vois je suis danseur et j'enseigne la danse et en fait je me débrouille toujours pour que mes élèves ils soient en PLS à la fin et qu'ils rament parce que si tu leur apprends déjà des trucs qu'ils savent bah ça sert à rien tu vois ça ne pousse pas la progression alors que le fait de changer de registre de vocabulaire un peu plus pointu etc ça va te stimuler à aller chercher peut-être un peu plus loin et sortir de ta zone de confort pour progresser complètement et puis c'est surtout aussi que tu te rends compte que tu es un éternel débutant dans notre passion et que tu as beau avoir 20 ans 25 ans de bout c'est-à-dire si vous voulez vraiment comprendre aussi le rythme je vous conseille de voir les deux entretiens qu'on a fait avec le professeur Jaubert bon effectivement il parle de la méthode Jaubert pour les débutants vous tapez dans Google méthode Jaubert mais regardez les entretiens avec Jaubert il parle des problèmes biologiques des BAC et c'est intéressant et c'est pas spécialement pour les les vieux de la vieille non non et puis c'est bien de connaître cette méthode même si perso je la recommande pas vraiment parce que est-ce qu'on a déjà vu un BAC Jaubert qui tourne depuis 10 ans ah oui il y en a il y en a ah ouais taille il y en a mais pas avec des incorporats alors nous vous allez voir très prochainement je pense que ça va sortir au courant au mois d'octobre un super BAC sur en Jaubert ah ouais ouais assez bien peuplé etc et puis voilà on vous expliquera ça bientôt je vais pas trop spoiler et si vous voulez en savoir plus vous nous rejoignez sur TikTok ça veut dire quoi c'est quand tu dis des trucs alors que bande la mèche trop tu vois tu fais du teasing voilà du teasing exactement d'accord est-ce qu'il y a encore des questions l'air de rien ça fait une heure et demie ah déjà est-ce qu'il y a alors attends on va répondre encore à quelques questions en tout cas c'est bien vous m'avez vous m'avez bien cuisiné franchement j'ai bien j'espère avoir répondu à vos interrogations j'espère surtout que tu as passé une bonne soirée mais carrément franchement mais de toute façon entre votre compagnie on passe toujours des bonnes soirées c'est toujours cool d'être sur ce groupe c'est toujours cool de parler de notre passion là en plus je te vends mon business donc tu vois c'est une superbe opportunité pour moi de se faire connaître auprès je t'enverrai ma note d'honoraires bien sûr bien sûr je t'enverrai ton lien affilié et en plus je t'enverrai ton lien affilié je m'en fous ton lien affilié que tu pourras partager sur le récit j'en ai rien à branler et bien si vous voulez faire deux heureux et que vous passez justement en commande de la Toupette Reef School il est partenaire avec Reef Techniques c'est pas maintenant donc ça veut dire que si vous passez par nos liens à nous et bien en fait lui il nous renverse un petit bout tu vois une petite commission un petit pourcentage pour que nous on puisse avancer aussi avec la chaîne et ça c'est super cool de ta part voilà mais c'est normal attends mais c'est totalement normal à chaque fois que vous allez passer si vous voulez acheter la Reef School si là on vous a convaincu vous vous êtes dit allez vas-y c'est un bon truc on va le tenter et tout allez sur la page de taille donc de Reef Techniques sur Instagram j'ai le lien plusieurs fois à plusieurs endroits et passez par ce lien pour acheter le programme et lui il va toucher une commission donc du coup vous aidez dédié à la chaîne et non pas pour marcher à ma part d'accord il y a aussi chez Recif Captif il a un lien affilié complètement comme il ne gagne pas d'argent avec Youtube et bien au moins ça lui permet de gagner avec la Reef School c'est pas beau ça il sera pas avec la Reef School il aura quelques euros mais mais si vous passez par le lien de Reef Techniques on s'arrange pour créer un live tous ensemble avec Tanguy pour tous ceux qui ont acheté la formation via ce lien là mais ça aussi ça arrive il va y avoir un groupe Facebook pour tous ceux qui ont acheté la formation vous allez être ajoutés dans un groupe Facebook secret le groupe de la Reef School en fait et vous allez pouvoir partager votre expérience entre tous ceux qui ont acheté la formation et moi je vais venir régulièrement modérer regarder vous encourager vous voilà et Thaï et Manu aussi seront là et le dernier truc vas-y vas-y Eric vas-y Max il demande si on est là samedi et dimanche à Vivarium on sera là samedi je pense qu'on sera là le samedi à Vivarium si tu nous vois n'hésite pas à venir nous voir et tout évidemment donc là il y a Vidmer qui dit Eric fais ton lien affilié non je fais pas de lien affilié parce que moi je fais tout ça bénévolement je gagne pas un rond je vous propose des entretiens ça me fait plaisir je vais le mettre sur la page Reef Techniques j'ai la chaîne des infos du Récif où je partage des trucs des pros sans aucune compensation où vous pourrez voir tous les arrivages les machins les trucs moi ça me fait plaisir de faire une soirée promo avec Toupette parce que j'aime bien Tanguy déjà et parce que là il a fait un super bon boulot pour les débutants et moi pour connaître et moi pour connaître Eric elle m'a dit essaye de voir la vidéo comme si tu connaissais que dalle parce que moi je la voyais un peu avec un peu de bagage récifal et je lui dis ah bah ouais et puis c'est vrai que quand tu regardes c'est vrai que quand tu regardes avec un oeil de débutant mais c'est vrai que tu mélanges du sel avec de l'eau tu branches ta prise tu fais des trucs c'est très bien fait c'est didactique rien à dire parfait merci beaucoup et si vous êtes pro et que vous tombez sur ce live si vous êtes pro et que vous voulez qu'on la distribue chez vous il n'y a pas de problème envoyez-moi un petit mail sur Toupette Contact à Gmail on discute on peut organiser des meet-up dans votre magasin où je viens pour le lancement de la Red School et je rencontre les abonnés de la région c'est ce qui va se passer dans quelques magasins dans quelques semaines vous allez être bientôt au courant donc voilà si vous êtes pro et que vous tombez sur cela et que vous voulez distribuer la Red School venez vous pouvez passer par le lien de taille et il y a Manu et il y a Manu qui dit il est blindé Eric pas besoin non ça n'a rien à voir avec ça Manu en fait Eric il refuse les liens d'affiliation il refuse les cadeaux il refuse tout pour pouvoir dire une fois que je suis neutre si c'est de la merde je veux dire moi si il y a un truc qui ne me plaît pas et que truc je dis voilà c'est à d'aube et je ne dois rien à personne et comme ça c'est quand même une vraie force moi je ne dois rien à personne comme ça personne ne me fait chier ça c'est sûr et ça est-ce qu'il est bon avec Eric en plus c'est quand c'est de la merde et que ça te concerne toi il t'appelle direct pour te dire c'est de la merde donc voilà seul truc moi il m'a dit tu vois j'ai regardé franchement c'est pas mal franchement c'est pas trop mal et j'aime bien cette impartialité cette objectivité que t'as sachant que si j'avais si je t'avais envoyé un code pour mater une formation de merde je sais que tu me l'aurais dit je sais que tu m'aurais dit écoute franchement je le sens pas alors je le sens pas il dit on peut être neutre à avoir un lien non je suis désolé t'es pas neutre si t'as un lien tu vas prendre du blé avec un truc le mec c'est la Suisse les banques suisses seul truc c'est le banquier de suisse seul truc mais le sable avant les coraux s'il te plaît ça ouais ça c'est vrai que voilà parce que je vois en plus le plan de coupe qui a dû te gratter c'est quand tu vois les petits brins qui arrivent sur la favia quand on verse le sable on voit qu'il y a quelques brins sur la favia déjà c'est plus logique ouais c'est bon c'est vrai non non mais tu as là tu es et honnêtement pour revenir honnêtement moi perso enfin maintenant c'est moi mon truc je mets le sable en même temps que les pierres tout se cycle en même temps ah non arrête les pierres elles sédimentent elles sédimentent tout le temps les pierres oui mais beaucoup plus au début beaucoup plus au début et elles vont aller se mélanger avec le sable et le débutant il va devoir aller clocher alors qu'il n'y a même pas de pétiole n'écoutez pas son conseil à l'ancien attendez attendez que vos pierres attendez que vos pierres sédimentent pour mettre le sable attendez allez allez voir les photos du bac d'Eric ouais allez voir les photos du bac d'Eric et son petit chant de filia 1000 balles où il y a ça de filia et on voit qu'il s'est recraqué s'est recraqué dans les petits glabrescence en tout cas attends déjà je tiens à te remercier énormément pour cette soirée pour cette soirée c'était vraiment très cool merci beaucoup si vous avez envie de consommer s'il y avait des débutants ici et que vous voulez consommer du contenu allez sur la chaîne YouTube du Récif donc le même nom de ce groupe Le Récif vous avez tous les entretiens qui sont en replay donc oubliez les miniatures attrayantes et les titres qui font envie concentrez-vous sur le contenu le contenu Eric n'est pas youtubeur donc c'est vrai que les miniatures elles ne sont pas ouf et les titres parfois il n'y a pas de miniatures il n'y a pas mais ce qu'il y a à l'intérieur des entretiens c'est des bijoux c'est vraiment au top du top et vous ne trouverez pas mieux en français sur des entretiens avec des pontes du récifal c'est vraiment le top et vous avez la chaîne de Thaï aussi Riff Techniques qu'on partage tout alors là il y a plein de il y a plein de zouzous de machin mais bon le contenu c'est moyen mais bon il y a les autres non le contenu est au top non non il est très bon les deux là les deux compères là les deux compères Eric et Thaï c'est le meilleur duo que le Riff ait créé en France sur Facebook c'est le bonheur c'est le bonheur merci grave Tanguy merci beaucoup Eric merci à vous ciao ciao merci c'est allé tout le monde vous pourrez retrouver Tanguy qui fait la tournée des chaînes des chaînes facebookiennes dans la semaine sur un autre groupe voilà sur un autre groupe mercredi à 20h45 chez Thibault à 20h45 chez Riff & Fun allez c'est moi qui l'ai cité voilà ben non mais Riff & Fun il n'y a pas de problème et eux ils font du ukulélé il y a les danseuses et tout vous allez voir je crois qu'il a prévu c'est la grosse crotte pour le lac de ma crotte en tout cas merci beaucoup et merci beaucoup et à très bientôt les gars merci à tout le monde et merci à tous ceux qui étaient dans les commentaires et tout de votre bienveillance ça m'a fait très plaisir merci ciao ciao salut merci Tanguy salut salut merci Thaï merci mon frère salut bonne soirée salut salut Eric à bientôt ouais